Il y a des soirs où on est heureux, on est heureux parce qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose et qu'on y participe. Je ne crois pas que vous pouvez imaginer à quel point toute l'équipe de Planète Bleue est fière de vous compter parmi ses téléspectateurs en ce moment en direct. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Bleue. Planète Bleue vous parlera tout au long de l'année à 20h30, le premier mercredi du mois, de la planète. Je vous parlerai également de ces habitants, les hommes, de leurs craintes et puis de leurs espoirs pour l'avenir grâce à la science. Ce soir, un premier thème, et bien la nourriture, l'alimentation. Nous allons parler, si l'on peut dire, de notre estomac, de notre intestin. Alors, ce n'est pas toujours traillé, mais regardez, tout de même, l'actualité nous attire. Nous nous rendrons, pour voir ces scientifiques et ces problèmes scientifiques, d'abord en Espagne, vous le savez, de l'huile frelatée a fait déjà plus de 230 victimes, tout près de chez nous, derrière les Pyrénées. Nous nous rendrons dans des forêts beaucoup plus communes, où cette fois-ci, il y a des champignons, genre aménithphaloïdes, qui tuent 1200 personnes sont ainsi touchées chaque année en France. Autre région où nous nous rendrons, et bien en Méditerranée, en Méditerranée, car là, on découvre qu'il y a du thon. Et ce thon, et bien, il pose des problèmes. Ce thon, il contient peut-être du mercure. Là-bas, un autre endroit où nous irons, à Pont-Saint-Esprit, en France. Figurez-vous qu'en 1951, là-bas, du pain, du pain a empoisonné, du simple pain. 230 personnes sont devenues folles, 5, et bien, ma foi, sont mortes, et nous sommes allés sur les traces de ce pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Enfin, nous partirons un petit coup au Sénégal pour boire un verre de lait. Et pour se rendre compte que ce lait, ma foi, lui aussi, il y a deux ans, a fait peur. Mais vous me direz, est-ce qu'on va vous faire peur pendant cette émission ? Oui et non, car je pense qu'on va également tenter de vous rassurer, pour vous montrer que des scientifiques font des efforts. Pourquoi nous nous rendrons dans deux laboratoires français ? Nous nous rendrons à Montpellier, et nous nous rendrons à Clermont-sur-Oise. À Clermont-sur-Oise, en direct, Artine Dupuis. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Eh bien, ici, pas de mercure, pas d'aflatoxine, pas d'antibiotiques, pas de germes. Le lait, aujourd'hui, est plus pur qu'il ne l'a jamais été. Et dans cette centrale laitière, qui produit plus de 500 000 litres de lait par jour, grâce aux efforts conjugués de près de 25 000 vaches, dans cette centrale, on fait des quantités de lait. Des laits stérilisés, des laits pasteurisés, des laits à longue conservation. Et pour ces laits, on va leur faire subir des tas de traitements. On va les filtrer, on va les chauffer, on va les refroidir, on va même les projeter violemment contre un mur en inoxydable, ceci pour les homogénéiser. Mais en tout cas, ce ne seront toujours que des traitements physiques. Et jamais, jamais, on ajoutera quoi que ce soit au lait, c'est la loi. Et au cours de son passage dans l'usine, ce lait, depuis sa collecte jusqu'à sa sortie, recevra de multiples analyses et traitements pour vérifier qu'il est toujours aussi pur. Ben, bravo Martine, on va voir tous ces traitements tout à l'heure. Autre point, je vous l'ai dit, Montpellier, Montpellier, Jean-Claude Alannick, bonsoir. Bonsoir Laurent, effectivement, nous sommes à Montpellier, place de la Canourg, où les Montpellierains peuvent d'ailleurs nous rejoindre s'ils veulent assister en direct à cette émission. Montpellier, c'est à deux pas de la mer. La mer, c'est pour ça que nous allons parler ici surtout de poissons pollués peut-être par le mercure. Le mercure qui est d'une part, en quelque sorte, un témoin de la pollution des mers et d'autre part, en forte quantité, qui est surtout un poison pour l'organisme humain. Alors comment avons-nous organisé notre opération ? Eh bien avec l'aide de la mairie, avec l'aide de la presse locale, le Medi-Libre et le Journal de Montpellier, nous avons demandé aux consommateurs montpellierains de nous apporter des échantillons de poissons, des sardines, des macros, du thon, etc. Ces échantillons sont dans des bocaux ici. Je peux vous dire d'ailleurs que cela a beaucoup motivé et passionné l'union départementale des consommateurs de l'Hérault. Et puis nous allons, dans la soirée, analyser ces poissons. Nous découvrirons tout à l'heure les résultats de ces analyses sur ce tableau. Ces analyses ont été effectuées dans un laboratoire, le laboratoire de la répression des fraudes, qui est situé à deux pas de cette place. Et nous serons en mesure, en fin de cette soirée, de vous indiquer si les poissons consommés ici, à Montpellier, sont pollués un peu, beaucoup, ou je l'espère pour les montpellierains, pas du tout. Eh bien c'est ce que nous espérons également, Jean-Antoine Anamique, mais nous sommes à Montpellier, nous sommes à la Montsauvoise, nous sommes également en direct ici à Paris, et avec vous, avec vous pour vous demander de participer en intervenant. Nous vous avons posé par l'intermédiaire de la presse trois questions, et avec Céduzion et Welbull, nous allons tenter ce soir un sondage, j'en dirais, disons de prendre un petit peu le pouls de vos idées. Alors nous avons posé au 360 0202 que vous pouvez appeler, 16 1 360 0202 si vous appelez de la province, trois questions. Première question, avez-vous vérifié si votre huile vient d'Espagne ? Je répète, première question, avez-vous vérifié si votre huile vient d'Espagne ? Deuxième question, et vous voyez actuellement les 16 standardistes qui vont recueillir au 360 0202 vos réponses. Deuxième question, mangez-vous des champignons cueillis par vous-même ou par vos proches ? Mangez-vous des champignons cueillis par vous-même ou par vos proches ? Enfin, une troisième question, peut-être un peu plus large, vous sentez-vous vous-même, vous-même, personnellement, à l'abri des risques alimentaires ? Eh bien, tout au long de cette émission, grâce à l'ordinateur de C2Z, grâce surtout à vos appels, je le rappelle au 360 0202, 16 1 360 0202, nous verrons comment ce sondage express évolue. Je pense que maintenant que nous avons un petit peu pris connaissance avec ce décor nouveau de Planète Bleue, tout en volume, je pense qu'il faut attaquer la première partie de cette émission vraiment, qui est l'huile ? L'huile, une sombre à faire. Tout démarre le 1er mai, où tout d'un coup, un jeune homme va mourir en Espagne pour avoir consommé de l'huile. Eh bien, ce soir, ici, cette huile, j'en ai. J'en ai dans un petit flacon, ici, c'est pas facile à trouver. Et, voyez-vous, cette huile, il paraît qu'elle ne sent pas très bon, mais enfin, je vais vous dire, franchement, elle ne sent pas terriblement mauvais. J'y suis en versé un petit peu. Je vous rassure, je ne vais pas la boire, parce qu'elle est toxique. Je vais la mettre, si vous le voulez bien, dans cette salade. Les personnes ne consommeront cette salade, mais je pense que personne, ici, sur le plateau, n'en aura envie. Eh bien, cette huile a fait des morts, cette huile frelatée. Il y a quelques 15 000 victimes. Ces 15 000 victimes, il y en a 230 morts. Et qu'est-ce qu'elles ressentent ? Eh bien, d'abord, une sorte de paralysie qui les prend, commence par un peu de pneumonie, puis il y a une sorte d'accalmie, et puis ça repart, et la paralysie touche les muscles, et progressivement les poumons. À ce moment-là, il n'y a pratiquement plus rien à faire, c'est la mort. 15 000 personnes sont menacées, personne ne peut dire actuellement combien mourront. Pourtant, on a un historique, on a une graduation dans cette catastrophe, avec le petit agenda que j'ai ici. Je vous ai dit, le premier mort, c'était le 1er mai 1981, mais regardez comme c'est allé vite. 10 juin 1981, 23 morts. 24 août, 100 morts. 9 septembre, 124 morts. 2 octobre, 140 morts. 12 novembre, 190 morts. Et aujourd'hui, direz-vous, eh bien aujourd'hui, 6 janvier 1982, il y a actuellement 234 victimes. 2 sont mortes il y a exactement 2 jours, lundi. Alors, d'où vient cette huile ? Comment est-ce qu'elle a pu provoquer ? Nous avons tenté de reconstituer un peu son parcours infernal. Tout part de quelque chose de très pur, tout part d'un champ de colza, et puis d'une huile, tout ce qu'il y a de plus excellente, de l'huile de colza, de l'huile de colza française, de surcroît. Seulement, elle va subir des traitements, et des traitements que, malheureusement, la rendront impropre à la consommation. Cette huile que je transporte dans un bidon de 5 litres, on va vouloir la dénaturer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour qu'elle ne devienne non consommable, pour en faire autre chose. Alors, on va verser dedans un liquide, qui s'appelle ici de l'aniline, et qui, comme vous voyez, est un produit toxique, dangereux. On va en verser dans cette huile, on va mélanger. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à partir de ce moment-là, cette huile, qui ne sera plus consommable, eh bien, elle va pouvoir passer la frontière d'Espagne, sans crainte d'avoir à payer de grandes taxes. Autrement dit, cette huile non consommable ne prête pratiquement pas de taxes. Alors, vous me direz pourquoi on fait ça ? Eh bien, théoriquement, cette huile, on devrait s'en servir, cette huile dénaturée, la verser ici, sur cet établi, pour faire du travail sur le métal. Seulement, ça, c'était sa destination, une fois dénaturée. Dans la réalité, les Espagnols peu scrupuleux qui ont acheté cette huile, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont la chauffer à 200 degrés. Ils vont la chauffer ici à 200 degrés, avec une technique, bien sûr, plus élaborée que ce simple réchaud, c'est symbolique, pour la renaturer, pour éliminer l'aniline, le produit toxique qu'il y a à l'intérieur. Ils le savent. Seulement, en manque de chance, d'une part, ils ne vont pas retirer toute l'aniline. Ensuite, cette décomposition va fixer l'aniline sur des acides gras, et il y a des acides gras dans l'huile, pour créer des anilides. Une lettre de différence, seulement un toxique, un produit tout aussi toxique. En conclusion, eh bien, cette huile toxique a circulé en bidon de 5 litres, théoriquement rendue à nouveau bonne à la consommation. En fait, elle ne l'était pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? On a pris un camion avec des bouteilles de 5 litres, et on les a vendues de Alcorcon, de la banlieue de Madrid, en remontant ici, la Nationale 6, s'est passée à Valladolid, et s'est remontée jusqu'à Léon. On peut dire que plus de 90% des cas mortels sont dans ces provinces de l'Espagne, quelques autres ailleurs, mais c'est principalement dans ces provinces, où l'huile a été vendue par bidon de 5 litres, donc, au porte-à-porte. Voilà donc cette huile dangereuse, comment elle s'est retrouvée chez les consommateurs. Vous me direz, comment est-ce qu'on sait qu'elle est dangereuse, et comment détecte-t-on l'anyline à l'intérieur ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en direct à Montpellier, avec Jean-Claude Valnick, au laboratoire du service de répression des fraudes. Jean-Claude. La première question qu'on se pose ici au laboratoire, c'est de savoir si cette huile qui vient d'Espagne est effectivement une huile d'olive pure ou un mélange, car on sait que l'huile incriminée est en fait composée d'un mélange. On connaît la nature d'une huile grâce à la présence relative d'un certain nombre d'acides gras. Vous avez ici le graphique qui correspond à de l'huile de colza. Ici, vous avez un pic, un deuxième pic, ce sont les acides gras. Mais surtout, dans l'huile de colza, il y a un pic qui est très caractéristique, c'est le pic de l'acide linolénique. Par contre, lorsqu'on a de l'huile d'olive, voici le graphique ici, on a des pics correspondants à différents acides gras, mais surtout, on n'a pas le pic correspondant à l'acide linolénique. On va donc chercher, maintenant dans ce laboratoire, grâce à cet appareil qui s'appelle un chromatographe en face gazeuse, savoir si cette huile est effectivement une huile d'olive. Première opération, on va injecter, disons pour simplifier, une préparation d'huile. Cette huile va passer dans l'appareil, elle va passer dans cette colonne, où va s'effectuer un partage entre les différents acides gras qui composent l'huile. Ensuite, on l'ira sur un graphique, si vous préférez, un chromatogramme, la nature exacte de cette huile et sa composition. Voilà le graphique. Je le déchire, et je vais le comparer maintenant à nos autres graphiques. Et je vois qu'il y a donc toujours les pics correspondant aux acides gras, mais surtout, il y a ici un pic qui correspond à la présence d'acide linolénique. C'est-à-dire que l'huile d'Espagne que nous avons n'est pas une huile pure, c'est une huile mélangée d'olive et de colza. Première conclusion qui s'impose, il y a donc eu fraude. Il y a eu fraude, mais fraude, cela ne veut pas dire que c'est dangereux pour la santé des consommateurs. Donc le problème maintenant va être de savoir s'il y a ce fameux produit toxique, cette aniline, ou ces dérivés qui sont les anilides. Eh bien, ça, on va le savoir grâce à un autre appareil, qui est un chromatographe également, mais en phase liquide. On va également introduire dans l'appareil de l'huile, ici, on va en même temps appuyer sur cette petite pièce, et à l'intérieur de l'appareil, vous avez une colonne. Dans cette colonne, il y a de la silice, dont la propriété est de séparer les différents constituants de cette huile, et lorsque ces constituants seront séparés, on pourra donc remarquer sur le graphique la présence ou l'absence des anilides. Voilà le graphique. Je vais donc le déchirer, et on voit effectivement, il y a trois pics tout à fait caractéristiques de la présence d'anilides. Cette huile, donc, est une huile effectivement toxique. Cela dit, il faut vous préciser, peut-être pour vous rassurer, que depuis le début de l'affaire des huiles toxiques d'Espagne, en France, je le dis bien en France, dans les laboratoires des fraudes, on n'a jamais trouvé de présence d'aniline dans une huile commercialisée en France. Oui, c'était très bon à préciser, Jean-Claude. Merci. Alors, l'ennui, c'est là qu'il commence, c'est qu'on a, Jean-Claude l'a dit il y a quelques instants, on a trouvé l'aniline, on a trouvé de l'anilide, seulement, on n'en a pas trouvé assez en quantité pour tuer. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était les anilides qui tuaient dans l'huile frelatée, eh bien, sans doute pas, puisqu'il n'y en a pas assez. Alors, qu'est-ce qui a tué ? Les anilides, eh bien, finalement, même si c'est un marqueur de l'huile empoisonnée, on n'en est pas sûr. Alors, on fait d'autres hypothèses. Première hypothèse, c'est que sur les 110 tonnes d'huile frelatée espagnole, il n'aurait eu que quelques tonnes, voire quelques centaines de litres qui auraient été toxiques. Et celles-là, on ne les aurait jamais vues, on ne les aurait jamais anisées. Elles auraient tuées, mais elles seraient perdues dans des bouteilles, dans des fonds déviés et dans des salades. Deuxième hypothèse, eh bien, en fait, il y a dans l'huile un autre poison. Ce poison ne l'a toujours pas trouvé, on ne l'a pas analysé après six mois de travail et ce poison est donc inconnu. C'est une troisième hypothèse, sans doute la plus vraisemblable. Une autre, eh bien, c'est qu'en même temps que les Espagnols ont consommé de l'huile, ils ont consommé autre chose, un produit inconnu, qui, lui, aurait été toxique et qui, finalement, ma foi, ce n'est pas l'huile qui aurait été responsable, mais l'autre produit consommé avec. Cette hypothèse est peu vraisemblable, elle a pratiquement été écarte. Autre hypothèse plus délicate, et bien, on s'est aperçu qu'il y avait parmi les morts deux femmes sur trois et que dans une même famille, on ne trouvait qu'un seul mort sur cinq, en moyenne. Ça signifie que les gens ne réagissent pas de la même manière à cette huile frelatée. Et on pense peut-être à quelque chose qu'on pourrait qualifier de tare génétique qui différencierait les malades par rapport à cette, donc, huile toxique. Et puis, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Et c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. C'est qu'après six mois, où les laboratoires en France, à Lyon en particulier et à Montpellier ont analysé tout ça. On ne sait toujours pas ce que c'est. Il y a même des gens qui disent qu'on ne le saura sans doute jamais. Espérons tout de même, ceci dit, ça sera sans doute trop tard pour trouver un antidote, d'ailleurs, hypothétique. Alors, j'en arrive à mon sondage C2I. Je vais tout de suite prendre la réponse de la première question qui était, je vous le rappelle, avez-vous vérifié si votre huile vient d'Espagne ? Depuis 20 heures, vous avez appelé. Nous sommes après, donc, un peu plus de 30 minutes. Les appels ont été comptés à partir de 20h15, à peu près. Vous voyez que nous avons une très grande stabilité avec 55,4% de gens qui ont vérifié. Alors ça, vous vous dire, franchement, je suis très surpris. Je découvre ces chiffres avec vous. Je m'attendais à ce que je ne sois pas une personne sur cinq qui a regardé s'il n'y avait pas de huile dans ces placards venant d'Espagne. J'ai vraiment plus d'un Français sur deux. Alors, ceci dit, c'est peut-être parce que c'est vous qui avez voulu nous dire que vous aviez vérifié, que vous étiez inquiet. Il n'empêche que le sondage est là. Une autre question que j'ai posée tout à l'heure, on verra le sondage évoluer au cours de la soirée, c'est sur les champignons. Mangez-vous des champignons cueillis par vous-même ou vos proches ? Eh bien, finalement, vous n'êtes guère que 55% également à manger des champignons cueillis dans la forêt. Ce qui signifie, en fin de compte, que vous êtes quand même 45% à être méfiants. Eh bien, je vais vous dire, vous avez quand même un tout petit peu raison d'être méfiants. Et ce que nous allons voir maintenant, en nous dirigeant vers la deuxième partie de cette émission, où ensemble, on va tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, comment, eh bien, une petite molécule comme ça, dans un produit, va s'introduire, puis va venir dérédler cette belle machine qu'est l'homme. Mais je voudrais vous montrer, là, quand même, c'est assez beau, je voudrais vous démontrer, vous montrer ici, d'abord, une amanite tumouche, voilà, c'est très difficile à trouver en cette saison, je vous le signale, voilà l'amanite tumouche, et ici, l'amanite phalloïde, je la prends avec des gants, parce qu'il faut faire attention, eh bien, ces deux champignons sont les plus mortels, surtout l'amanite phalloïde, que j'ai ici, il faut dire qu'il y a environ, en moyenne, 1200 cas d'intoxication par champignon en France en une année, et 6 cas mortels, c'est assez incroyable, il y a même des légendes qui courent là-dessus, on dit que les champignons vénéneux, eh bien, ne noircissent pas l'argent, alors, on met une petite pièce en argent dans la casserole, et puis si ça noircit, eh bien, c'est que c'est bon, eh bien, je crois que c'est une mauvaise solution, et c'est peut-être à cause de bêtises comme ça, de lieux communs comme ça, qu'il y a encore des morts avec tout ça. Je laisse mon mouchoir, comment est-ce que ces morts interviennent ? Eh bien, toujours un peu de la même manière, par, bien sûr, le tube digestif, l'intestin, et l'estomac, et ensuite, par le foie. Le foie va être la plaque centrale, si vous voulez, c'est là que vont se disperser tous les produits dans le corps humain. Alors, voyons, produit par produit, si vous le voulez bien. On va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par les champignons, dont j'ai une soupe ici peu ragoûtante. Eh bien, ces champignons, voilà, ces champignons, ils vont attaquer, d'une part, les reins, le bouchon, d'une part les reins, d'une part le foie. En provoquant une nécrose, vraiment une attaque des cellules du foin et du rat, leur mort, et donc, progressivement, une intoxication avec une molécule qui s'appelle la phalloïdine, du nom de la manite phalloïde. Continuons avec l'huile. L'huile d'Espagne, eh bien, cette huile d'Espagne, elle, comment, à quelle partie du corps s'est-elle attaquée ? Eh bien, elle s'est attaquée, pour sa part, aux muscles. Principalement, aux muscles. Et, le grand problème, est quand, c'est le muscle pulmonaire qui était touché, car c'est là qu'il y avait, donc, la mort. Ensuite, troisième, deux autres produits que nous étudierons dans cette émission, le lait. Effectivement, il y a eu des problèmes, des craintes pour le lait il y a deux ans. Eh bien, ce lait, lui, voilà, le lait, il s'attaque, pour sa part, également, au foie. Ici. Il y a eu des cancers du foie au Sénégal à cause du lait contenant une molécule qui s'appelle l'inflatoxine dont nous reparlerons tout à l'heure. Dernier produit que nous allons voir, c'est le poisson. Ici, j'ai une soupe de poisson. Alors, pourquoi du poisson ? Parce qu'on trouve dans le poisson certains métaux lourds, comme le mercure et le cadmium, et eux, s'attaquent directement au système nerveux, autrement dit, au cerveau. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on continue justement avec ce système nerveux et ce cerveau, car ces métaux lourds, qui en fait, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le mercure qui joue, ce sont des composés du mercure, comme des chlorures de mercure, ce qu'on appelle des organos mercuriels. Eh bien, ils ont fait des victimes il y a quand même longtemps, mais en 1956, ça a commencé en 1956, au Japon, à Minamata, que je me souvienne, 50 victimes, 50 morts et plusieurs centaines de personnes qui ont été intoxiquées. Ces drapeaux noirs qui défilent devant l'usine de la Chiso Corporation représentent chacun la vie d'un habitant de Minamata. Cette usine rejetait dans les eaux de la baie un composé de mercure en apparence bien assimilée par les poissons dont se nourrissaient les pêcheurs du village. Or, la chair de ces poissons était empoisonnée, les consommateurs atteints de troubles neurologiques graves, leurs membres paralysés, leur système nerveux touché, certains devenaient aveugles, d'autres mouraient. Au début, en 1956, on a cru à une épidémie de poliomyélite, mais très vite, on s'est rendu compte que c'était autre chose et peu à peu, les dirigeants de la Chiso ont été mis en accusation lors des assemblées générales que les familles des victimes envahissaient, provoquant des enquêtes et secouant l'appareil réglementaire. Le jugement de culpabilité n'a été rendu qu'en mars 1973, 16 années après la première alerte. Alors, les directeurs de la compagnie ont dû verser plus de 13 milliards de centimes d'anonymisation et assurer dans différents centres le traitement et la rééducation des malades. La pêche est maintenant interdite dans la baie de Minamata et ceci jusqu'à la fin du siècle. Oui, le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il y a seulement six mois qu'on a su un petit peu le fin mot de l'histoire, enfin, pense-t-on en tout cas. Ce n'est pas vraiment le mercure qui sera en cause, mais un virus qui se serait développé à la faveur de la présence du mercure. C'était pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas trouvé, il aura fallu 25 ans pour trouver la cause réelle de l'affaire de Minamata et on n'a donc rien pu faire. Alors, est-ce qu'il y a du mercure dans les poissons de Méditerranée et est-ce que ça augmente ? C'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous avons monté avec le service de répression des fraudes une expérience en direct avec vous à Montpellier. À Montpellier, nous allons nous rendre tout de suite. Oui, effectivement, je suis avec Mme Mazet qui est une des consommatrices qui nous a apporté du poisson. En l'occurrence, il s'agit du macro, j'espère que vous le voyez parce qu'on a un tout petit problème de lumière mais qui va bientôt être réglé. Et dans ce laboratoire, nous allons chercher à savoir s'il y a du mercure dans ce poisson et bien sûr, quelle quantité de mercure. L'opération va se faire en deux temps. Premier temps, ici, on va chercher à minéraliser le poisson. J'ai pris quelques grammes de poisson et puis sur cet appareil, on va donc minéraliser le poisson. Dans ce ballon, il y a de l'acide nitrique, il y a de l'acide sulfurique qui, en quelque sorte, est en train d'éliminer complètement les matières organiques du poisson. Il ne restera dans le ballon que les matières minérales, les métaux et notamment le mercure. Ensuite, il faudra passer à la deuxième phase de cette opération et nous allons donc avec notre solution de poisson minéralisé nous rendre dans une autre partie du laboratoire où là, nous allons chercher à mesurer, à doser la teneur en mercure. Et ceci grâce à un appareil très compliqué qui s'appelle un spectrophotomètre à absorption atomique. Alors on va donc dans un premier temps introduire une partie de notre solution de poisson minéralisé dans ce vase. On va mettre ce vase sur l'appareil et puis on va produire une réaction chimique, je simplifie, qui va en quelque sorte projeter les atomes de mercure contenus dans ce poisson dans cette cellule, cette cellule qui est véritablement le cœur de cet appareil. Car également dans cette cellule va être projeté un rayonnement, un faisceau de photons dont la longueur d'onde va correspondre à celle du mercure. Je crois même que c'est un laser, Jean-Tlaude. Je crois même que c'est un laser, Jean-Tlaude. Oui, c'est un laser, si vous voulez. Donc, le mercure contenu dans le poisson va absorber une partie de ce rayonnement. Pour simplifier, si vous voulez, si vous avez un rayonnement, une absorption très grande, il y aura une grande quantité de mercure. Si au contraire, l'absorption est faible, on aura une faible quantité. Et les résultats vont se lire lorsque vous aurez donc enclenché cette opération. Les résultats vont se lire ici sur ce cadran ou vont être enregistrés ici sur ce graphique. Mais la lecture n'est pas directe. Il faudra pour lire la quantité de mercure contenue dans ce poisson utiliser un étalon. Alors, madame Mazel, on va se rapprocher et on voit donc qu'il y a dans votre poisson 0,4 ppm de mercure. Les ppm de mercure, vous précisez, ça veut dire en fait 0,4 mg de mercure par kilo de poisson étudié. En fait, c'est un seuil qui est relativement important puisque le seuil légal autorisé est de 0,5. Mais nous pourrons commenter ces résultats et les résultats des autres analyses que nous avons effectuées ici tout à l'heure. Voilà, j'espère que madame est content de savoir combien il y a de ppm et de mg de mercure par kilo de ces macros. Alors, comment est-ce que ce mercure s'est retrouvé là ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'espère que le poisson a été pêché en Méditerranée parce qu'on va parler de la Méditerranée. Donc, le mercure, ou plutôt les composés, tenez, j'ai dans la main ici un kilo de mercure. Ce n'est pas gros un kilo de mercure mais on dit que c'est lourd. En fait, c'est dense avec encore le même symbole de tête de mort ici. Bien, ce mercure ou plutôt les composés organomercuriels qui contiennent ce mercure vont être déversés aussi bien par l'industrie que par les hommes que par les consommateurs dans le rhône progressivement tout au long de son cours. Et ça va donner donc ici, cette chute du mercure dans la Méditerranée où donc il va venir polluer, il va être recueilli par tous les organismes vivants qui sont à l'intérieur. Par exemple, le plancton, que ce soit le phytoplancton, le zooplancton, autrement dit, le plancton végétal ou le plancton animal. Eh bien, ça, c'est la base de tout, c'est le départ. Car après, eh bien, ce plancton va être consommé par d'autres poissons et c'est le début du cycle infernal qui commence, début de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire et l'accumulation de ce mercure dans la chaîne alimentaire. En effet, ce plancton est mangé par le petit poisson qui est ici et puis vous savez ce que c'est ? Il y a toujours un gros poisson pour manger le petit et puis un moyen poisson pour manger le petit poisson. Évidemment, le poisson, lui, est digéré et retourne à la mer sous forme d'excréments mais les billes, elles, restent, le mercure reste à l'intérieur. Et puis au bout de chaîne, qu'est-ce qu'on trouve le gros prédateur ? On trouve le thon. Lui, il contient beaucoup de mercure d'autant plus que ce thon, lui, vit très longtemps. Alors non seulement il va recevoir le poisson de tous les... le mercure de tous ou le cadmium de tous les poissons qu'il a ingurgités pendant sa vie, mais en plus, il a baigné dans ce milieu par ses branchies, par ses écailles. Il va s'imprégner de mercure. C'est pourquoi le thon, lui, on a de cet thon plus 0,5, mais 0,7 ppm de tolérance pour le thon. C'est lui qui contient le plus de mercure et de métaux lourds en Méditerranée. Mais où en est la Méditerranée ? Nous avons voulu le savoir et Laurent Boussier s'est rendu à Marseille, dans le port de Marseille, en bateau et même dans l'île des Zambiers à la rencontre d'un spécialiste en la matière qui s'appelle Alain Brombard. La pollution en Méditerranée par les métaux lourds, c'est vous et c'est moi. Car en réalité, à 52%, la pollution provient des grandes agglomérations humaines et seulement à 48% provient des grandes industries. Par conséquent, c'est nous, les consommateurs, qui sommes les pollueurs. Alors, le grand problème, c'est de savoir comment va se terminer cette accumulation dans la chaîne alimentaire. En tout cas, il y a une chose certaine, on ne peut pas continuer comme ça. Si nous continuons comme ça, eh bien, le poisson deviendra contingenté. Il faudra le contingenté parce que la quantité de métaux lourds dans notre organisme deviendra dangereuse. Ces métaux lourds qui sont le cadmium, le mercure, le plomb, qui sont des toxiques violents. Vous ne mangeriez que deux poissons par mois et pas plus. C'est déjà fait au Japon et en Norvège. Or, le poisson, c'est l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter les quantités de protéines produites par la Terre alors que maintenant, on est en train de travailler cette merveilleuse solution que peut-être l'aquaculture, c'est-à-dire l'apport d'une nourriture protéinique pour les pays qui meurent de faim. Et par conséquent, nous devons, à l'heure actuelle, notre travail doit se centrer sur la diminution de la quantité de métaux lourds qui entrent dans l'eau, dans le milieu où va se développer cette chaîne alimentaire. Pour cela, eh bien, il faut faire un effort. Au fond, on a diagnostiqué la maladie. Maintenant, il faut la guérir. Alors, il y a deux moyens et deux moyens nécessaires. Premièrement, arrêter l'injection de poison. Donc, faire des stations d'épuration qui soient des stations d'épuration efficaces. Et ensuite, nettoyer, c'est-à-dire restituer les lieux. Vous ne faites pas de culture d'épinards sur un terri de charbon. Vous ne ferez pas d'aquaculture à un endroit où vous avez des accumulations de métaux lourds qui pénètrent dans la chaîne alimentaire comme nous l'avons vu précédemment. La consommation de poissons va augmenter. Elle doit augmenter pour assurer l'équilibre protéinique dans le monde. Et pour cela, la première démarche, c'est d'avoir un milieu propre donc des poissons qui soient des poissons de bonne qualité. Oui, la grande leçon de ce que vient de dire Alain Bombard, c'est également que nous sommes tous responsables ne serait-ce qu'au titre de la participation que nous avons dans notre société. Alors, j'entends d'Alanic à Montpellier quels sont les résultats de cette fameuse analyse et je crois que parmi tous les échantillons apportés, on en a choisi 10. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Vous voulez savoir tout de suite, d'ici quelques secondes, le temps que nous nous rendions au tableau, nous avons affiché ces résultats. Bien sûr, il n'y a pas les résultats de toutes les analyses mais uniquement 10 résultats qui ont été tirés au sort. Mazet d'ailleurs m'accompagne alors la première chose qu'il faut savoir c'est donc que ces résultats sont exprimés en ppm comme vous l'avez dit tout à l'heure ce sont des parties par million en l'occurrence des dixièmes de milligramme pour un kilo de poisson analysé. Et il y a un trait qui est très important ici c'est ce trait rouge ce trait rouge qui définit la norme légale 0,5 ppm tous les poissons qui sont situés au-delà ou au-dessus de 0,5 ppm en dehors du cas particulier des thons ce sont des poissons qui ne sont pas consommables qui contiennent trop de mercure par contre tous les poissons situés à gauche sont tout à fait consommables et vous voyez que nous avons eu de la chance où il n'y a pas beaucoup de problèmes de pollution actuellement à Montpellier car presque tous nos poissons sont situés dans une zone de 0,1 au maximum 0,2 ppm par contre celui-ci c'est un combre d'ailleurs qui nous a été communiqué par madame Vély contient 0,6 ppm il n'est pas consommable il est trop pollué et puis madame Mazet nous allons mettre votre macro qui lui est donc à 0,4 ppm qui se situe ici vous voyez qu'il n'est pas très loin de la limite il est juste à la limite mais enfin théoriquement il n'a pas à être saisi par la répression des fraudes car il est tout à fait consommable vous voyez donc la situation à Montpellier n'est pas désespérée oui et vous avez prévenu Jean-Claude la dame qui a un congre incongru à 0,6 ppm et bien nous allons lui la prévenir et surtout lui déconseiller de manger ce congre bon merci Jean-Claude pour cette expérience et je pense que dans chaque émission de Planète Bleue nous tenterons de trouver ainsi une manière de vous faire participer à cette émission Planète Bleue avec une expérience avec vous alors donc avec cette deuxième partie de l'émission nous avons vu si l'on peut dire le grand mécanisme plein des grands mécanismes d'intoxication alimentaire qui est le phénomène de l'accumulation on a tendance un peu à le négliger on a tendance à penser que cette accumulation et bien elle n'est pas très importante seulement elle elle est importante à long terme mais donc comme le dit Alain Bombard il faudra y faire attention et puis il y a de temps en temps autre chose il y a les accidents et ces accidents on va les évoquer pour terminer cette émission avec d'abord ici Pont Saint-Esprit Pont Saint-Esprit en 1951 dans la nuit du 15 au 16 août et bien un boulanger a fabriqué du pain et bien je me suis rendu à Pont Saint-Esprit en compagnie de Jean-Pierre Spiraud je me suis rendu à Pont Saint-Esprit pour pour retrouver dans les gens et dans les pierres les traces de cet événement pour voir quelle était l'influence sur la population et croyez-moi dans tous ces hommes et dans toutes ces pierres et bien les souvenirs sont présents cela commença comme une intoxication alimentaire banale ensuite il y a eu la période d'euphorie et puis la période d'hystérie des malades voulurent se jeter par exemple dans leur eau on les révitasse malheur de justesse un autre et bien il se mit à gifler une femme une femme morte 10 ans auparavant certains virent autour d'eux des bêtes féroces des monstres voire le plus souvent un incendie cela dura des jours des semaines pour certains d'entre eux qui tentèrent ainsi d'échapper au cauchemar qu'ils vivaient ah ben ça moi je sais ce qu'on m'a dit soit disant qu'on devenait fou bien sûr et vous êtes devenue folle bien sûr j'étais à Montfavé c'est à dire ben on était à Montfavé on n'était plus à soi on reconnaissait personne et on n'arrivait pas à dormir aussi et alors après on avait toujours peur on avait toujours peur tout a commencé ici à la boulangerie boulangerie brillant rue Joliot-Curie un ou deux sacs de farine contaminés par quoi ? soit par un fongicide un produit chimique contenant des organos mercuriels soit plus logiquement par l'ergot ce parasite des céréales qu'on trouve dans le sel toujours est-il que de la boulangerie brillant aujourd'hui il ne reste pratiquement que les murs mais les autres boulangers de l'époque à Pont-Saint-Esprit se souviennent monsieur Colombet vous vous étiez là à l'époque vous étiez boulanger mais ce jour-là je crois que vous aviez fermé votre boulangerie c'est à dire que ce jour-là je rentrais de congé alors comment ça s'est passé ? qu'est-ce que vous avez trouvé ? j'ai entendu parler vaguement de cette affaire mais ce n'était pas encore bien ouverte alors nous avons travaillé cette nuit-là sur le coup de 7h du matin à peu près on va arriver en garde municipal je vois arriver également un gendarme ensemble en lui disant de suite arrêtez la vente du pain immédiatement je dis qu'est-ce qu'il arrive ? il m'a dit vous le serez plus tard et fermez immédiatement la boulangerie c'est ce que nous avons fait et plusieurs de vos clients sont morts parce qu'ils ont été prendre le pain des autres il y a eu 5 personnes morts j'imagine qu'à l'époque vous ne vendiez pratiquement plus de pain mais comme prenez le cher monsieur tout de même les gens avaient tellement peur qu'ils privaient des biscottes pour remplacer le pain des biscottes il faut dire que dans les rues de Pont-Saint-Esprit il se passait beaucoup de choses drame dans la rue drame à l'hôpital où des dizaines de malades sont comme fous avec des hallucinations et des cauchemars l'un d'eux se jettera même de la fenêtre du deuxième étage comme s'il se prenait pour un avion en fait il se sentait comme entouré par un incendie il faut dire que l'un des produits émis par l'ergot de sel est très proche du LSD est-ce que vous pouvez me raconter l'affaire le cas de madame Payan ? le cas de madame Payan était un parmi les autres elle brûlait elle avait du feu au bout des doigts et alors elle me disait docteur, docteur ne vous approchez pas ne vous approchez pas de moi car vous avez 4 enfants et je ne veux pas que vous brûliez au feu qui sort de mes doigts ça c'est guéri ? ben ma foi guéri ou pas guéri la maladie des nerfs ça dure jusqu'à sa mort ça part avec la personne la maladie des nerfs ça ne se guérit jamais monsieur médicalement parlant nous avons eu l'idée de l'ergot de sel d'emblée et puis un an après nous avons eu la théorie de l'altile mercure qui est venue se greffer là-dedans mais pourquoi ? c'était pour protéger qui ? mais pour protéger pour protéger des intérêts des intérêts des intérêts majeurs de l'état car l'ONIC était un organisme d'état qui distribuait les farines les farines l'état ne devait pas avoir tort et puis c'est fini je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le problème ainsi l'hypothèse du poison par organo mercuriel ne convainc personne ici à Pont-Saint-Esprit où l'on croit toujours à l'ergot de cèdre alors bien sûr on avait mis à l'époque en prison le boulanger et le minotier on les a relâchés avec un non-lieu car 30 ans après on ne sait toujours pas avec certitude ce qui a tué à Pont-Saint-Esprit l'enquête officielle est close l'enquête véritable n'est pas terminée elle ne le sera jamais et c'est un deuxième exemple nous voyons avec l'huile espagnole c'est pas si simple il faut des années pour trouver et puis malheureusement il faut quelques minutes pour créer un drame et on l'a cru on a eu peur je vous rassure tout de suite tout va bien avec le lait que vous consommez actuellement mais il n'empêche il n'empêche qu'il y a deux ans il y a eu des inquiétudes ici j'ai j'ai Mignonne qui est charmante tout à fait Mignonne tout à fait vous j'ai dû pour cette émission vous savez j'ai eu une performance par émission comme dans Objectif Demain voilà tu viens Mignonne voilà vous m'excuse je ne parle pas trop fort j'ai essayé de me baisser j'ai essayé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie auparavant je vais faire ici en direct pour la première fois voilà je pense que je vais me mettre par ici voilà et je vais traire ma vache c'est bien le lait de Mignonne est parfaitement bon je peux vous l'assurer j'ai presque envie d'en boire mais enfin c'est peut-être pas évident voilà et le lait de Mignonne est parfaitement bon mais il faut dire qu'on met beaucoup de contrôle sur ce lait et puis parce que d'abord on est dans une société maintenant où l'industrie fait des efforts on va le voir tout de suite et puis parce que je vous ai dit il y a eu quelques pépins et quelques craintes mais parlons pas tout de suite des pépins voyons déjà comment travaille l'industrie en direct de Clermont-sur-Oise Martine Dupuis Bravo Laurent d'abord pour votre exploit ici notre lait circule toujours nos 500 000 litres de lait continuent à circuler dans l'usine et bien sûr pour des raisons évidentes d'assepsi on ne le voit jamais nous sommes en face d'une machine qui sert à conditionner stérilement du lait stérile et pour cela il faut en fin d'opération faire une thermosoudure qui est une opération assez délicate et le pilote de la machine va vérifier que cette machine est bien réglée avec une encre test qu'il va poser sur la soudure d'une brique une brique toutes les 10 minutes qu'il prélève comme ça dans la production voilà le lait est donc stérile quand il arrive dans cette boîte comment l'a-t-on stérilisé ? et bien on l'a fait passer dans une machine stérilisée en continu et on a élevé sa température jusqu'à 140 degrés d'où son nom UHT ultra haute température il en sort sans aucun germe reviviciable néanmoins pour plus de sûreté on va encore le mettre 5 jours dans une étude dans des conditions optimales pour que tout germe tout microbe puisse se développer s'il y en avait à l'intérieur et s'il y avait un seul microbe qui est résisté au traitement précédent et bien on en trouverait des millions au millilitres à la sortie de l'étude des microbes qui évidemment auraient dénaturé le lait auraient changé sa composition c'est cette composition que cette laborentine contrôle ici et bien sûr si je ne vais pas prendre une brique au hasard comme vous pouvez vous imaginer mais si je faisais le contrôle avec une mauvaise brique on verrait que le liquide réagit différemment mais cette brique cette mauvaise brique porte les chiffres de la palette de la machine de la rangée et on pourrait situer à un quart d'heure près le moment où elle a été fabriquée donc on pourrait remonter très vite au lait incriminé vous voyez donc Laurent un lait absolument sans germes néanmoins cela ne veut pas dire que d'autres substances toxiques n'auraient pas pu s'y glisser comme des aplatoxines et nous en reparlerons tout à l'heure oui ben oui Martine moi je suis toujours avec ma vache avec Mignonne décidément je m'habitue et j'ai peine à penser que Mignonne a produit il y a seulement deux ans du lait dans lequel il y avait une petite dose d'un petit quelque chose qui n'était pas très sain qui était un peu toxique je vous répète c'est terminé mais en fait tout de même on va reconstituer cette histoire car elle était de Jean-Pierre bouge pas mignonne j'en reviens c'est l'histoire de l'aflatoxine alors qu'est-ce qui s'est passé et bien tout part oui tout part de très loin tout part du Sénégal au Sénégal en effet ces hommes ramassent là sur cette photographie de l'arachide figurez-vous que l'arachide on en fait on en fait des tourteaux voici des tourteaux d'arachide que j'ai ici sous différentes formes et ces tourteaux d'arachide forment une nourriture formidable pour les vaches concentrées or il se trouve que sur ces tourteaux d'arachide se développe une moisissure et cette moisissure et bien elle va sécréter une molécule une toxine qui s'appelle l'aflatoxine on est une émission scientifique en plus d'une émission de vie quotidienne alors je vais vous montrer la tête de la molécule d'aflatoxine là voilà on rentrera pas dans les détails peu importe vous voyez que c'est quand même compliqué ceci dit c'est pas non plus épouvantable c'est simplement un assemblage d'un certain nombre d'atomes bien c'est aflatoxine et toxique alors comment ça s'est retrouvé dans la vache bien c'est très simple avant les vaches elles allaient surtout manger dans l'herbe elles prenaient de temps en temps un peu de tourteaux sur lequel se développaient ma foi ces produits et ces moisissures et donc la flatoxine mais 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 globalement ça se passait bien on trouvait de la flatoxine dans l'aide de la vase mais jusqu'à 20 ppt 20 parties pour trillions parties pour trillions c'est le millionième du ppm dont vous parlez à la nique tout à l'heure c'est à dire c'est pratiquement un grain de sel dans une piscine olympique imaginez-vous un grain de sel dans une piscine olympique c'est pratiquement il n'empêche qu'on en trouvait mais très peu et puis et puis comme on a concentré la nourriture de la vache avec des tourteaux d'arachide et bien progressivement le taux a monté avec la concentration de l'arachide on a atteint 300 ppt c'est à dire 15 fois plus qu'avant et là ça devenait dangereux c'était perçu qu'au Sénégal des jeunes enfants mouraient de cancer du foie alors alors on a eu peur on a réduit l'importation des tourteaux d'arachide on a contrôlé dans toutes les usines de conditionnement de lait en France et dans le monde on est revenu maintenant au niveau original de 20 ppt à peu près il y a bien des gens qui disent que la flatoxine c'est toujours toxique ça donnera toujours peut-être quelques maladies mais que voulez-vous on ne peut pas éviter tout on est revenu au statu quo d'avant à la nature telle qu'elle était peut-être il y a 1000 ans c'était déjà un très grand point et disons on l'a échappé un petit peu voilà Martine on va retourner chez vous car vous étudiez je crois la flatoxine est-ce que votre lait à vous il a de la flatoxine ou plutôt êtes-vous sûr qu'il n'y en a pas et bien Laurent on peut dire qu'il n'y en a quasiment pas puisque le taux que l'on trouve avoisine avec le minimum que peut détecter la machine néanmoins un plan de surveillance est assuré par le service vétérinaire du ministère de l'agriculture auquel les industriels du lait vont confier leurs échantillons on va comme pour l'huile tout à l'heure utiliser une méthode dite de chromatographie on dépose de l'extrait de lait sur une plaque une plaque qui est enduite de silice cette plaque on va la tremper dans une cuve contenant un solvant le solvant va monter par capillarité entraînant et séparant les différents constituants la plaque ensuite imbibée n'est pas visible à la lumière naturelle on va l'exposer à des rayons ultraviolets et voici ce que l'on obtient ici nous avons les tâches qui sont de la toxine pure et donc en face on voit tout de suite les échantillons sur lesquels portent certains doutes ensuite on va poser cette plaque sur un enregistreur qui va nous donner immédiatement la traduction de la valeur des tâches en chiffres et en graphes voilà et nous allons pouvoir calculer notre taux d'aflatoxine mais on veut encore savoir si dans notre lait on n'aurait pas des antibiotiques vous savez que le lait avec des antibiotiques est formellement interdit à la commercialisation il n'empêche que certains cultivateurs oublient de prévenir quand ils ont soigné une vache malade pour cela on va procéder à une petite expérience dans une boîte de pétri contenant un milieu un milieu de culture adéquate on va mettre un germe qui serait sensible à l'antibiotique on va mettre un germe qui va être sensible à l'antibiotique et on va rajouter quelques petites pastilles de papier buvard que l'on aura imprégné du lait que l'on veut analyser ensuite de quoi on va mettre tout ça à l'étuve à un cubet et voilà le résultat alors je vais essayer de bien vous le montrer que ça soit bien visible je ne sais pas si vous voyez c'est parfait Martine alors ici autour des pastilles imprégnées d'un lait contenant des antibiotiques le germe n'a pas pu se développer jusqu'à la pastille par contre à d'autres endroits on voit très bien que le germe s'est développé jusqu'au bord de la pastille enfin un dernier contrôle et bien c'est plutôt un contrôle de routine pour les industriels du lait c'est une analyse bactériologique on va mettre toujours dans une boîte de pétri quelques gouttes de lait pour voir si les éventuels germes se développeraient et cette boîte on va encore la mettre en étuve à incuber et on va regarder ce qui se passe quand elle revient de l'étuve et bien vous voyez toutes les tâches que vous voyez attendez je vais essayer de bien la disposer voilà toutes les tâches que vous voyez à l'origine c'était un microbe et évidemment dans ces conditions idéales il s'est développé et a fini par former des colonies comportant des millions et des millions de microbes au point d'être visible à l'œil nu un appareil permet de dénombrer le nombre de microbes au millilitre vous voyez Laurent tous les contrôles toutes les contraintes auxquelles est soumis le lait et c'est bien normal puisque c'est un produit qui est symbole de pureté et vous voyez que grâce à la science il est de plus en plus fidèle à son image oui absolument Martine je rappelle le numéro de téléphone vous pouvez nous appeler le 360 0202 360 0202 02 si vous appelez de la province 1 16 1 360 0202 après Clermont-sur-Oise que je remercie nous allons partir à Montpellier et voir d'autres analyses car je crois Jean-Claude que la palette de ce qu'étudie le service de répression et des fraudes est très vaste oui elle est très vaste on ne se contente pas de rechercher la présence de mercure dans les poissons on teste à peu près tous les aliments car vous savez que tous les aliments un jour ou l'autre posent problème en tout cas tous les aliments sont soupçonnateurs et on se demande s'ils sont vraiment très sains si on peut les consommer sans problème alors contrôler la qualité de ces aliments c'est le travail des laboratoires des fraudes des laboratoires qui sont d'ailleurs en fait vous le savez les laboratoires du ministère de la consommation et voici quelques échantillons de ce qui pose problème et de ce qui est contrôlé un jour ou l'autre voici par exemple des salades des agrumes des fruits des légumes là on va rechercher la trace les traces de pesticides qui ont pu rester après des traitements agricoles on a aussi ici des bonbons des nougats etc là on va rechercher plutôt les colorants vous savez qu'il y a des colorants qui sont tout à fait autorisés car ils ne présentent pas de danger par contre il y a un certain nombre de colorants qui sont interdits car ils sont nocifs pour la santé humaine et malheureusement quelquefois bien qu'ils soient interdits on les retrouve dans un certain nombre de produits je ne parle pas des produits laitiers Martine l'a fait tout à l'heure il y a des conserves également on ne cherche pas simplement le mercure dans les poissons ou dans les conserves on cherche aussi des traces de teint de fer de plomb etc et puis même dans le vin on recherche quelque chose et là en l'occurrence dans le vin on cherche la présence de conservateurs tout ceci donne beaucoup de travail aux scientifiques d'autant plus qu'ils ont des analyses qui sont de plus en plus affinées de plus en plus compliquées mais on peut dire quand même qu'en France la situation n'est pas catastrophique et notre analyse sur le mercure dans les poissons est tout à fait significative sur 10 échantillons je vous le rappelle 8 ne posaient aucun problème 1 posait un problème ce qui prouve qu'il y a des problèmes de pollution quand même et puis un deuxième était à la limite alors je crois donc qu'on peut dire aux consommateurs de Montpellier qu'ils peuvent consommer à peu près sans problème les poissons tout au moins les 8 échantillons qui ne posaient pas de problème qui ne contenaient pas de mercure alors donc je vais aller les rendre à la population il y a monsieur non c'est pas monsieur Rouget ça c'est le nom du poisson il y a monsieur monsieur Bonnès il est là et puis il y a également monsieur Blanchet si vous voulez donc récupérer monsieur Blanchet vous peut-être donc vous pouvez récupérer votre échantillon de poissons vous pouvez le manger sans problème il n'y a pas de mercure ceci dit c'est pas très très appétissant après une journée au laboratoire voilà merci donc un risque quasi nul mais 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 est-ce que le risque alimentaire est vraiment nul est-ce qu'on peut dire qu'un jour à force d'avoir toutes ces analyses on aura un risque zéro moi personnellement j'en doute il y aura toujours une part de risque d'ailleurs on l'accepte dans la mesure où par exemple on part en voiture si on n'acceptait pas le risque zéro si on n'acceptait pas le risque juste un tout petit peu on ne prendrait jamais sa voiture ne prendrait pas l'avion non plus mais au fait qu'est-ce que le risque en soi le risque c'est peut-être simplement d'admettre que de temps en temps on va supporter un accident on va avoir à subir un accident Denis Dugas a résumé maintenant sa conception du risque sa définition du risque dans un dessin animé le risque c'est quoi ? vu par nous les humains c'est le nombre restreint de chances qui nous échoua d'éviter une catastrophe une catastrophe mais une catastrophe c'est quoi ? vu par la nature cette fois la catastrophe n'existe pas un soleil ordinaire explose à chaque seconde des millions de bombes thermonucléaires grâce à ces catastrophes la vie est apparue mettons de l'hydrogène avec de l'oxygène on obtiendra de l'eau si par une catastrophe on ajoute du carbone il en naîtra du sucre ah catastrophe pour l'eau mais bonheur pour le sucre de même que pour l'humain ainsi près du berceau d'un humain nouveau né on peut se demander quel risque il aura d'avoir un petit nez de se faire mordre un jour par un chien enragé ou mieux c'est pas trop tôt de gagner au loto en supprimant les risques on supprime la chance alors que fait la science elle mesure les risques sans espoir jamais de les animer car le risque zéro ne peut pas exister il y a à peine 20 ans déjà au millionième on savait mesurer les substances toxiques en deçà on pensait le danger écarté aujourd'hui on sait au trillionième tester comme si on détectait un grain de sel jeté dans une piscine olympique voilà pourquoi au lieu du risque tout court on parle maintenant d'un risque acceptable et dans tous les domaines on accepte sans cesse notre corps par exemple contient des bactéries grouillantes par millions capables aussi bien de nous tuer que de nous sauver en matière de vie qui ne risque rien n'a rien et non qui ne risque rien n'a rien alors pour terminer après notre panorama du début on propose un panorama de la fin pour voir vraiment dans tous les drames dont je vous ai parlé en tout début d'émission quelles sont les véritables causes et qu'est-ce qu'on peut faire en Méditerranée avec le poisson avec le thon c'est un problème tout simplement de pollution il suffit d'éviter la pollution problème de société pas si simple enfin quand même on doit pouvoir trouver des solutions partons par là-bas du côté de la forêt dans la forêt quelle est la bêtise ? on l'a vu tout à l'heure c'est tout simplement l'inconscience l'inconscience du public j'espère qu'après cette émission ça aurait pris un peu plus conscience du fait qu'il faut simplement faire attention ne serait-ce qu'aller voir le pharmacien avant de manger n'importe quel champignon et puis ne pas croire au vieux remède de grand-mère en Espagne c'est très simple ce qui a tué avec l'huile tout simplement c'est la fraude et la fraude on peut l'éviter avec une bonne loi je peux vous dire que les espagnols actuellement me l'ont dit ils ont une loi qui va devenir beaucoup plus sévère avec moins de l'atis ce qui permet bien sûr d'éviter en moyenne une mauvaise qualité des produits et d'éviter totalement des accidents graves qui surviennent tout simplement parce qu'on finit par s'habituer à ce que ça soit moyen comme produit autre solution ici avec le Sénégal avec le lait là c'était un peu différent c'était ce qu'on pourrait appeler une méconnaissance scientifique du sujet on découvre trop tard quelque chose on a du mal à l'analyser et c'est malheureusement les limites de la science la science ne donne pas les réponses à tout certains vous diront heureusement là évidemment c'est peut-être pas très positif il n'empêche que c'est comme ça et puis malgré tout malgré tout que voulez-vous il y a comme à Pont-Saint-Esprit malgré la science malgré les hommes malgré les lois il y a de temps en temps tout simplement les accidents c'était le cas à Pont-Saint-Esprit nul ne peut dire quand est-ce qu'il y aura un nouvel accident laisse pas inciter de la fraude mais c'était quand même un petit peu aussi un accident et vous qu'est-ce que vous en pensez bien je vais retourner vers mon sondage je vais retourner à votre écoute sur mes terminaux d'ordinateur pour voir ce que vous avez pensé pendant toute cette émission peut-être comment a évolué peut-être qui c'est votre point de vue sur la question on va reprendre les questions tenez réponse 1 la première question ah est-ce que vous avez vérifié si votre huile vient d'Espagne bon ça n'a pas changé c'est logique on est toujours à 50,6% vous êtes un peu plus donc de la moitié de ceux qui nous ont appelé et vous êtes 1260 appels qui ont été enregistrés c'est des mots beaucoup plus je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu nous avoir il n'y avait que ces standards on ne peut pas en mettre 4000 c'est bien évident 1200 appels enregistrés plus de la moitié considèrent donc qu'ils ont vérifié si leur huile venait d'Espagne je trouve que quand même ça a imprégné les français et bien ça se passe outre Pyrénées et bien qu'il n'y ait théoriquement zéro bouteille d'huile qui soit introduite en France la question sur les champignons c'est à peu près pareil vous êtes à peu près moitié un peu plus de la moitié à manger les champignons ce qui fait que ça signifie que vous acceptez quelque peu les risques peut-être également que parmi tous ceux qui nous ont téléphonés beaucoup tout simplement connaissent les champignons ce que j'espère pour eux troisième question nous découvrons alors là c'est la question donc vous sentez-vous à l'abri personnellement des risques alimentaires alors là c'est une surprise pour moi c'est une grande surprise pour moi car ça se passe en bas là il faudrait qu'on baisse un peu la caméra c'est 21,3% 21,3% vous n'êtes qu'un français sur cinq qui nous a téléphoné à vous sentir à l'abri des risques ça veut dire que vous êtes quand même 80% à avoir peur on peut même faire un gros plan sur cette évolution ça n'a pas bougé pendant toute la durée de l'émission on ne vous a pas fait changer d'avis à 6% ça a un petit peu baissé vous voyez comme c'est intéressant c'est parti d'un peu en dessous de 26% qui avaient des craintes qui donc aviez nous sentis à l'abri et vous vous sentez moins à l'abri maintenant à 22% donc une légère chute un léger tassement de quelques pourcents peut-être que dans tout cela il y a ma foi tout simplement le fait que notre émission vous informe vous savez notre but ce n'était pas de répondre à toutes les questions loin de là c'était plutôt de vous interroger de vous faire vous interroger plein de l'île blues termine merci à Montpellier d'avoir participé à cette émission merci à Clermont-sur-Oise merci à Lannick merci Dupuis au mois prochain nous nous retrouverons le 3 février pour une nouvelle émission cette fois-ci nous parlerons des bébés de la planète bleue quel est leur avenir quels sont ces futurs bébés je vous demande encore une petite patience regardez bien tous les noms de ceux qui participent à cette émission qui sont au générique derrière chacun de ces noms je te casse une personne qui a mis tout son coeur pour préparer ce premier numéro de Planète Bleue on leur nom à tous bonsoir merci et on se retrouve le 3 février à 20h30 et on se retrouve le 3 février de la planète et on se retrouve le 3 février